Alors le rejet de la faute sur les autres. Il faut d'abord savoir que c'est un mécanisme normal. Ce n'est pas culpabilisant, ce n'est pas grave si vous rejetez la faute sur les autres. Ce qui est embêtant, d'ailleurs, ce n'est pas de rejeter la faute sur les autres, c'est de continuer à le faire. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train de vous priver d'éléments qui vont d'abord vous apporter de la qualité de vie. Très important, puisqu'à partir du moment où vous commencez à dévaloriser votre environnement, ça veut dire que lui-même va se sentir pas forcément très bien avec vous, en tout cas pas soutenu. Et si l'environnement ne se sent pas soutenu par votre présence et votre énergie, du coup, il va au contraire s'écarter de vous ou venir vous condamner directement ou indirectement. Ce qui va devenir, à mon avis, une posture un peu compliquée. En tout cas, ce n'est pas une posture long terme, ce n'est pas une posture d'avenir. Donc moi, je vous invite, si vous sentez que vous n'allez pas bien dans un domaine ou dans un autre, de vous dire, tiens, dans quelle modalité suis-je à l'égard de l'environnement ? Alors justement, par rapport à cet environnement, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment vous pouvez transformer cette relation, parce que votre bien-être, on va le voir, découle énormément de la qualité que vous mettez dans cette interaction avec l'environnement. Allons voir d'abord quelles sont les alertes rouges, très souvent, qu'on va voir pour des personnes qui sont justement dans du mal-être, ou en tout cas qui ont une vie, même si elle est apparemment très riche, je veux dire que vous avez un certain confort et tout ça, mais vous sentez que votre vie, elle n'est pas bonne. Très souvent, ce qui va se passer, c'est que quand vous avez des frustrations, voilà ce qui se passe. La première chose, c'est que vous avez vraiment l'impression que les frustrations, elles ne viennent pas de vous, elles viennent de l'environnement, ce qui est vrai, parce que parfois, dans énormément de cas, la frustration, elle est bien de l'environnement. Par contre, entre le fait de rejeter la faute sur l'environnement, et c'est parfois vrai, c'est qu'il y a vraiment l'environnement qui est la source de cette problématique, mais du coup, vous réagissez à cet environnement sans vous rendre compte que c'est vous qui décidez de réagir de telle ou telle manière. Donc, la première chose, c'est le rejet de la responsabilité sur l'environnement, et non pas la capacité que vous avez, vous, à réagir en vous disant, tiens, qu'est-ce que moi, je décide de mobiliser comme énergie là-dessus. Donc, le fait de croire, encore une fois, que c'est à cause de l'environnement, ce n'est pas grave, sauf que ça va vous emmener directement dans la deuxième alerte rouge. Et la deuxième alerte rouge, c'est justement la critique, la dévalorisation, la culpabilité, bien sûr des autres, et on va le voir en plus en profondeur de vous-même aussi à certains moments. Et donc, c'est pour ça que vous avez d'ailleurs une tendance parfois à critiquer fortement ou à avoir une attitude un peu directive fortement parce que vous avez envie de reprendre ou font le pouvoir sur les choses parce que les choses ne se passent pas comme vous voulez. Et donc, du coup, il y a des moments où vous subissez, évidemment, vous réagissez et quand ces polarités deviennent de plus en plus fortes, eh bien du coup, ce qui vous reste, ce n'est pas l'écoute et la considération, ce qui vous reste, c'est le fait d'affirmer et puis de reprendre la main sur les choses et d'utiliser votre fonction un petit peu, on va dire, parentale ou en tout cas un peu de responsable pour justement avoir cette attitude un peu plus normative, c'est-à-dire enfermante et parfois dévalorisante. Donc, la deuxième chose que vous voulez voir arriver, que vous allez voir arriver, c'est la critique, la dévalorisation, la culpabilité que vous avez sur vous-même et bien sûr sur l'environnement. Et si vous n'êtes pas sûr, demandez à l'environnement la manière dont ils vivent votre posture. La troisième chose qui va se produire, si vous rentrez dans cette dévalorisation de vous et des autres, eh bien ce qui va se produire, c'est que vous allez vous sentir de plus en plus, psychologiquement parlant, dans une posture de victimisation puisque évidemment, ça viendra confirmer que vous n'avez pas la main sur les choses. C'est pour ça que critiquer en soi, ce n'est pas grave, mais continuer à critiquer, eh bien c'est vous enfermer dans un sentiment que vous n'avez pas la main et que du coup, eh bien l'environnement, encore une fois, n'est pas comme vous l'attendez et comme il n'est pas comme vous l'attendez, eh bien du coup, vous vous mettez en compétition avec lui et du coup, vous rentrez dans des joutes en quelque sorte de défense, attaque, défense, attaque, voilà, et là-dedans, vous vous sentez victime d'une situation que vous avez l'impression que vous ne maîtrisez pas, qui vous sert mal en quelque sorte, c'est-à-dire que vous ne vous sentez pas reconnu, aimé, considéré et du coup, ce sentiment intérieur qui va passer soit par la suradaptation, soit par, à un moment donné, de l'agitation, voire de l'agressivité, eh bien c'est un balancier dans lequel vous allez vous retrouver de plus en plus. Là encore, ce n'est pas grave de critiquer et de sentir que vous êtes victime d'une situation, le problème, c'est que pendant que vous êtes victime, vous n'êtes pas dans un processus de transformation. Alors, qu'est-ce qui vous reste ? Soit de partir, soit de rejeter, mais le coup, c'est que vous allez reconstituer la même mécanique, c'est-à-dire que vous pouvez toujours changer d'environnement, de relations, de situations, de postes, de travail, mais si vous ne changez pas votre rapport au monde, eh bien ça va recommencer, bien sûr. Et puis, l'embêtant de tout ça, ce n'est pas forcément la situation au moment où ça se passe, parce qu'après tout, ce n'est pas très grave, vous critiquez, vous dévalorisez, bon, OK, mais c'est la mécanique que vous êtes en train de mettre en place, ces automatismes qui vont de fait de plus en plus vous desservir, parce que si vous commencez à critiquer, parce que tout d'un coup, il y a un petit coup de vent, c'est-à-dire que vous avez un peu de résistance, si ça ne se passe pas comme vous voulez, eh bien vous aurez bien compris que si le vent devient plus fort, que les situations contraignantes deviennent plus fortes, si les crises, en quelque sorte, sont plus fortes, eh bien du coup, ça va être encore plus compliqué de réagir autrement, puisque ce qui vous restera, c'est votre automatisme, c'est-à-dire la capacité soit à fuir, soit à attaquer. Donc vous perdez à chaque fois, évidemment, la main sur les choses. Donc ça, c'est un peu les alertes rouges, le rejet de la responsabilité, le fait de critiquer soi ou les autres, le fait de se sentir de plus en plus victime d'une situation, plus ou moins justement, et du coup, de s'enfermer dans ces habitudes qui vous font perdre votre pouvoir et qui détruisent en fait votre potentiel et en tout cas, votre capacité à réagir de manière plus constructive. Alors qu'est-ce qu'on va faire à l'inverse ? Et c'est aussi ça qui va demander un peu d'entraînement. Eh bien, ça, ça peut changer beaucoup. Si vous avez une vie comme ça qui est un peu dans cette dimension, eh bien, c'est d'accepter l'idée que quand il y a des frustrations, certes, vous n'êtes pas la cause de la frustration externe, mais c'est de vous que vient en fait le choix de vous sentir mal ou de vous sentir bien. Donc, c'est reprendre la main, reprendre la responsabilité, non pas rejeter la responsabilité sur l'environnement, mais reprendre la responsabilité de la manière dont vous allez penser la chose, dont vous allez la vivre émotionnellement et dans laquelle vous allez agir. Alors, pour reprendre la main là-dessus, ça suppose d'accueillir la situation, c'est le deuxième point, non pas de la rejeter. Donc, je prends la responsabilité de la manière dont je vis les choses. Du coup, j'accueille la situation, voire je la valorise, non pas parce qu'elle me fait du bien, mais parce qu'elle va peut-être être l'occasion pour moi de grandir, d'apprendre quelque chose et d'évoluer dans cette situation. Et puis, peut-être même à terme, pourquoi pas bénir aussi cette situation parce que je découvrais que malgré, enfin, qu'il y a un petit cadeau caché quand même là-derrière, même si au départ, j'ai trouvé que le cadeau était un peu mal emballé. Voilà, donc l'idée, c'est d'accueillir la situation, de la transformer. Et qu'est-ce qui va se passer en trois ? C'est qu'au lieu de vous sentir victime, vous allez développer en vous une espèce de sentiment, de capacité à faire face à des situations que vous n'avez pas choisies. Et ça, c'est intéressant. Vous voyez, si vous êtes en train de courir, par exemple, qu'il y a un escalier de 150 marches, que vous décidez de monter l'escalier de 150 marches pour justement vous confronter au fond à une crise, pour développer votre potentiel, là, la particularité, c'est que vous l'avez choisi. Maintenant, si vous n'en pouvez plus et que vous arrivez et qu'il vous reste encore 150 marches à monter, c'est intéressant de voir dans quel état d'esprit. Parce que vous ne l'avez pas choisi, vous allez quand même aborder ces marches. Et c'est ça, ce dont on est en train de parler. C'est comment je peux, face à des gros coups de vent, me dire, tiens, qu'est-ce que cette situation va m'aider à faire grandir en moi ? Et là, ça suppose de reprendre ce leadership comment je peux penser les choses différemment, comment je peux les vivre intrinsèquement de façon différente, comment je peux agir de manière différente. Et pour ça, de commencer par votre posture physique, parce que ça va être la base. Imaginez que vous retrouvez votre voiture, on a rayé votre voiture, évidemment, sur le coup, ça va vous agresser un petit peu. Mais là, de vous dire, bon, ok, on m'a rayé cette voiture, certes, j'inspire, je souris, je dis merci, et puis je me dis, tiens, qu'est-ce que je peux tirer comme apprentissage de cette situation ? Et au fond, découvrir que je peux évaluer les situations de plein de façons possibles, je peux les vivre aussi de plein de façons possibles et je peux évidemment réagir de plein de façons possibles. Et c'est dans ce choix-là que, en tout cas, à ce choix-là que la responsabilité de la situation va vous conduire la capacité à ouvrir le champ des possibles et au fond plus libre et surtout d'avoir plus d'intelligence de relation pour finalement grandir de toute situation. Et c'est ça l'enjeu. Et vous verrez que ces habitudes se créent aussi et ouvrent du coup des capacités à rebondir sur des tas de situations avec finalement de plus en plus de joie, peut-être d'amour, peut-être de paix, enfin bref, il y a toute une dimension intérieure qui va évidemment naître, qui ne vous retirera rien à votre performance mais qui ouvrira évidemment au-delà de votre performance non seulement le plaisir de réussir mais le plaisir aussi de vivre des situations, de vous affronter à des situations avec de plus en plus de capacités. Vous allez aimer ces crises, vous allez aimer ces situations compliquées, simplement parce que votre potentiel, votre tronc interne, face au vent, est en train d'évoluer, de grandir et c'est ça la prise de leadership, c'est ça la prise de responsabilité et c'est finalement ça l'évolution, c'est de grandir et se solidifier grâce aux situations qui parfois viennent nous chercher. Petit apport autour de ces grands principes de base qui pour moi régit le développement et donc si vous revenez à la racine de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, si vous sentez que vous êtes dans une situation un peu critique facilement, inversez la machine parce que franchement vous allez voir à quel point ça peut vous transformer la vie, vos relations, votre énergie et bien sûr tout ce que vous cherchez à obtenir dans votre vie. Merci à vous, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur les points que je vous ai évoqués, qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce que vous sentez qui est peut-être plus difficile pour vous, au contraire, qu'est-ce que vous avez réussi à faire, quel impact ça a eu, bref, plus on est nombreux à interagir ensemble, plus on crée évidemment un collectif riche, donc c'est ce que j'incite à faire sous la vidéo et puis au grand plaisir bien sûr de vous retrouver sur une prochaine vidéo où on va encore aborder d'autres dimensions de l'évolution personnelle et professionnelle. Alors si tu sens que tu as envie d'avancer dans ta vie, que tu as envie de progresser face à des situations qui te challengent un petit peu aujourd'hui, je ne peux que te convier à venir passer trois jours avec nous dans le cadre d'un séminaire, tu peux suivre en ligne mais surtout en salle et évidemment d'avancer ensemble sur des choses très très concrètes pour vraiment révéler ton potentiel et faire face justement à des situations que tu as envie de faire progresser. Au grand plaisir de t'y retrouver.